Générique Bonsoir à tous, il est 22h, c'est le week-end direct, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Bonsoir à vous Jean-Belfried. Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous. Voici les grands titres de l'actualité de ce samedi. Plus de 100 000 personnes ont manifesté aujourd'hui partout en France. Chiffres communiqués tout à l'heure par le ministère de l'Intérieur. D'importants cortèges pour protester contre les nouvelles restrictions sanitaires de Paris à Perpignan, de Nantes à Montpellier. Les manifestants ont dénoncé la dictature sanitaire. Pendant ce temps, l'épidémie de Covid-19 progresse. Le virus s'est installé dans de nombreuses régions et de nouvelles restrictions ont été mises en place. C'est le cas notamment dans le département des Pyrénées-Orientales. Masque obligatoire à l'extérieur, fermeture des bars et des restaurants dès demain à partir de 23h. Un incendie a fait trois morts à Marseille. C'est la piste criminelle qui est privilégiée par le parquet. L'immeuble était squatté par plusieurs familles. La piste, la ville, est confrontée depuis des décennies à des problèmes de logement pour les plus déshérités. Et puis au Festival de Cannes, la Palme d'Or est revenue cette année au film Titane avec l'acteur français Vincent Lindon. Un long métrage réalisé par Julia Ducourneau. Cela faisait 28 ans qu'une femme réalisatrice n'avait pas été récompensée. 22h30 sur BFM TV, bienvenue. L'épidémie de Covid-19 et de nouvelles restrictions mises en place dès dimanche soir dans les Pyrénées-Orientales pour tenter d'enrayer la progression du variant Delta. Non au pass de la honte, non à la dictature sanitaire. Des slogans largement entendus aujourd'hui lors des manifestations contre l'extension du pass sanitaire. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 115 000 manifestants dans tout le pays. Et puis un bilan qui continue de s'alourdir en Allemagne et en Belgique avec au moins 165 personnes qui ont trouvé la mort dans des inondations d'une rare ampleur. Il est 23h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez. Voici les grands titres de l'actualité de ce samedi. Plus de 100 000 personnes ont manifesté aujourd'hui partout en France. Chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. D'importants cortèges pour protester contre les nouvelles restrictions sanitaires. De Paris à Perpignan, de Nantes à Montpellier, les manifestants ont dénoncé, je cite, « la dictature sanitaire ». Pendant ce temps, l'épidémie de Covid-19 qui progresse, le virus s'est installé dans de nombreuses régions et de nouvelles restrictions ont été mises en place. C'est le cas notamment dans le département des Pyrénées-Orientales. Masque obligatoire à l'extérieur et fermeture des bars et restaurants dès demain à partir de 23h. Un incendie a fait trois morts à Marseille. C'est la piste criminelle qui est privilégiée par le parquet. L'immeuble était squatté par plusieurs familles depuis plusieurs semaines. La ville est confrontée depuis des décennies à des problèmes de logement pour les plus déshérités. Et puis au Festival de Cannes, la Palme d'Or est revenue cette année au film Titane avec l'acteur Vincent Lindon, un long-métrage réalisé par Julia Ducourneau. Cela faisait 28 ans qu'une femme réalisatrice n'avait pas été récompensée. 23h30 sur BFM TV. Non au pass de la honte, non à la dictature sanitaire. Des slogans largement entendus aujourd'hui lors des manifestations contre l'extension du pass sanitaire. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 115 000 manifestants dans tout le pays. Un bilan qui continue de s'alourdir en Allemagne et en Belgique avec au moins 165 personnes qui ont trouvé la mort dans des inondations d'une rare ampleur. Nouveau rebond de Covid-19 dans les Pyrénées-Orientales. Les nouvelles restrictions après le retour de l'obligation du port du masque en extérieur. Les bars, restaurants, établissements et plages devront fermer à 23h au moins jusqu'au 2 août prochain. Oui, effectivement, ce nouveau rebond dans les Pyrénées-Orientales avec le retour du port du masque. C'est également le retour du couvre-feu avec les bars, les restaurants qui vont devoir fermer. Alors entre-temps, comme on peut le voir sur cet écran justement, c'est les manifestations de la journée qu'on voit. 114 000 manifestants justement d'après le gouvernement. Et on va s'en parler ensemble. On en a largement parlé déjà aujourd'hui sur ce plateau ce soir. Et c'est un reportage de Marion Bordier.